C'est Karim, je suis l'un des quatre associés du cabinet Dynamétrie. C'est un cabinet de conseil et d'expertise comptable qu'on a monté en 2019. Ça fait un peu plus de quatre ans qu'on propose nos services autour du conseil, de la consolidation et de la digitalisation. On est un cabinet d'expertise comptable, sauf qu'on se différencie un peu plus par la digitalisation. On a tout misé là-dessus, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les propositions de valeurs autour de l'automatisation, de la business intelligence, de l'IA. C'est un petit peu ce qui nous différencie aujourd'hui des cabinets traditionnels. À côté de ça, on a évidemment des activités régaliennes, plutôt grands comptes pour le coup. On fait ce qu'on appelle la consolidation statutaire. On intervient dans la comptabilité des groupes à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Et enfin, notre activité conseil, on va dire un peu plus classique, mais aussi très polarisée digitalisation, où on accompagne nos clients vers ces nouvelles technologies et vers l'accessibilité à un décisionnel performant. Notre politique RH est centrale, puisque les défis sont nombreux et sont complexes dans les années qui viennent. Pour la petite histoire, on était une petite bande de copains au départ. C'est comme ça qu'on a monté le cabinet avec des amis. Et puis progressivement, on commence à structurer. On est une petite vingtaine aujourd'hui. L'enjeu, c'est de répondre au maximum aux défis de nos clients, du marché. Je n'aime pas trop sortir des chiffres comme ça, qui ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Mais globalement, on se verrait bien quand même à une cinquantaine de collaborateurs d'ici 3 à 5 ans, donc plutôt à moyen terme. Mais le défi, c'est surtout que chacun y trouve sa place, que chacun puisse se retrouver dans ce dispositif-là. C'est plutôt ça l'enjeu aujourd'hui. Les profils sont assez variés. On n'a pas vraiment de profils caricaturaux, comme on peut l'entendre, école de commerce, université, ce genre de choses. En fait, on ne regarde pas trop ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui soient passionnés par leur métier. La consolidation pour les métiers régaliens ou l'expertise comptable. Et puis la data, l'ingénierie décisionnelle pour la partie plutôt digitale. Ce qui compte, c'est plutôt la passion d'y trouver sa place et de pouvoir prendre du plaisir tous les jours. C'est vraiment ça l'intérêt aujourd'hui, au-delà même des parcours divers et variés. On aime bien les gens entreprenants aussi, puisque aujourd'hui, chez Dynamétrie, ce n'est pas impossible de pouvoir venir et de créer son offre, si tant est qu'elle réponde à une demande et qu'elle soit utile, en tout cas pour nos clients qui sont quand même aussi au centre du jeu. Pour les profils, je dirais, venez comme vous êtes.